Salut à tous, bienvenue dans l'entre aujourd'hui pour une nouvelle découverte de matériel. Découverte en tout cas pour ma part, vous en avez déjà certainement entendu parler. Il s'agit des Sten de chez Northeast Airsoft et ici le modèle Mark V. Allez c'est parti ! Et comme d'habitude je commence par les remerciements, merci beaucoup à toute l'équipe de chez Northeast Airsoft pour m'avoir envoyé cette réplique. Merci beaucoup Sébastien pour avoir répondu à toutes mes questions. C'est une réplique que vous pourrez trouver en France aux alentours des 490 euros. Alors c'est pas donné, mais en même temps on commence à toucher vraiment le spécifique ici. La réplique pour collectionneur, la réplique pour reconstituteur et la réplique pour quelqu'un qui voudrait se faire plaisir avec une chouette réplique de Sten Mark V. Mais sans plus attendre, ouvrons la boîte. Vous voyez, elle est ici. Bon bah dessus Northeast, la marque. Shepard, Turpin, Enfield, Sten. Ah c'est magique, c'est donc ça qu'est-ce que ça veut dire Sten. Mark V ou MK V si vous voulez. Hop là. Alors il y a de la paperasse déjà, l'éclaté ainsi que les consignes de sécurité. Ils font ça bien, ils nous ont mis aussi les papiers en français. D'ailleurs les instructions sur la boîte sont en français. Un manuel d'utilisation très complet. Lisez-le avant de vous servir de la réplique. Voilà, il y a beaucoup de choses très très intéressantes. Un carton de protection et la Sten arrive démontée. Alors démontée, partiellement démontée. Il y a la crosse d'un côté, le corps de l'autre, le chargeur. Tout est emballé dans des sachets plastiques. Alors a priori, il n'y a pas de tige de nettoyage et de débourrage. Il n'y a pas d'accessoire, il n'y a rien du tout. Voici les éléments. On va commencer par le chargeur. Ok, ok. C'est un chargeur à coque acier. Cette Sten, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, c'est un GBBR. Donc ça fonctionne à gaz. On peut voir ici la valve d'injection du chargeur. La valve de percussion est bien cachée derrière une petite palette ici. Le gaz route, les lèvres. On ne peut pas voir combien de billes il reste. Le chargeur est très lourd. Je ne sais pas si c'est bronzé en fait comme la réplique. Ce sont des chargeurs qui peuvent contenir 30 billes. Comptez environ 45 euros par chargeur supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite ? Une magnifique crosse. Ah ouais, ça c'est chouette. C'est du bois d'arbre, effectivement. Une crosse en hêtre qui était lasurée avec une plaque de couche ici en laiton. C'est magnifique. Le compartiment pour la petite burette d'huile qui n'est pas incluse. Ça sent bon. Et ensuite, le corps de la réplique. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, c'est relié au ressort récupérateur. On appuie et puis on va pouvoir faire coulisser la crosse. Et voilà notre Sten. Le chargeur. Moi, je glisse ici. Je fais pivoter. Pas besoin de taper dessus. Et qu'a-t-on ? Une réplique d'armes mythiques. Oh, punaise. Ergonomie, proche de zéro. Plaisir, proche de sang. Mais bon, je me sens un petit peu mal de vous présenter une réplique avec une telle histoire dans cette tenue. Donc, on va se changer dans une tenue un peu plus historique. Voilà, je préfère. Au moins, ça va me réconcilier avec tous mes amis reconstituteurs. Ici, on a une tenue adéquate pour utiliser cette Sten. Et là, certains doivent être en PLS devant leur écran. En train de se dire, mais ils se foutent de notre gueule en fait. Hein ? Peut-être pas. En effet, cette Sten qui a été créée par Reginald Shepard, Harold Toppin, et qui était à la base fabriquée dans les arsenaux Enfield, a été produite en 1944 en remplacement de la Sten Mark II. C'est une optimisation. Je rentrerai pas trop trop dans le détail. Elle a été utilisée par les Diables Rouges anglais, notamment lors de l'opération Market Garden. Mais pas que. Il y a eu 4 millions de Sten fabriqués. Pas forcément des Sten Mark V, hein. Mais 4 millions. C'est énorme. C'est pas compliqué. Au-dessus, il y a la PPSH41 et c'est tout. S'attirer du 9 par 19 par Bellum. Et pourquoi cette tenue historique ? Elle a été utilisée par la France jusqu'à la guerre d'Indochine. Jusqu'à bien plus tard par de nombreuses nations. Et pourquoi suis-je habillé comme ceci ? Eh bien parce qu'on a pu retrouver des Sten dans des conflits très récents, en Syrie, en Irak, dans les mains de milices populaires. Et je trouve que justement, c'est un bel hommage pour cette Sten de choisir de faire une tenue comme ça, toute déglinguée. Voilà, un mec qui sort de chez lui, il chope la Sten de grand papy et puis il va se battre. Mais si vous faites partie des gens qui sont férus d'histoire, férus de seconde guerre mondiale, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo de mon camarade Néo 035 qui, en plus de vous proposer de magnifiques tenues, vous proposera également un historique de cette Sten Mark V. Mise à part les quelques pièces en bois, il n'y a quasiment que de l'acier sur cette réplique. Ça se ressent, pour ses 760 mm, elle pèse quand même quasiment 4 kg, 3920 grammes avec le chargeur. Mais la prise en main est relativement bonne. Le chargeur déséquilibre un tout petit peu la réplique, mais pas trop. On va faire un petit tour de cette réplique. Je reviens donc sur la crosse, crosse en hêtre, avec un anneau ici en acier pour attacher une sangle. Un numéro de série ici. La poignée pistolet également en bois. Le pontet. Pour l'époque, il est quand même relativement large. On pourrait tirer avec des gants. La queue de détente ici. Le sélecteur de tir. Voilà, R A. A pour automatique, certainement. R. C'est des britanniques. Round. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça respire la solidité. Et on ne risque pas de passer de l'auto au semi sans le vouloir. Le corps est en acier bronzé. On trouve le levier d'armement ici. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce levier bientôt. La fausse culasse ici, avec le faux extracteur. Les jolis marquages. Sten MK5, M78. Le bouton d'éjection du chargeur. Ici, la commande pour pouvoir faire tourner cette partie. Une poignée à l'avant, elle est en bois également. Le manchon de canon ici. Le canon externe. Et on va retrouver ici un bloc Lee Enfield. Et apparemment, c'est une hausse Enfield numéro 4 également. Le guidon est réglable via une petite vis là. On retrouve également des marquages à l'avant. C'est vraiment très très chouette. Encore un numéro frappé ici. Voilà, d'autres marquages là. Mais le vrai numéro de série, il se situe là où on ne le voit pas. Donc, je vais ruser. Je tire ici. Et je pousse légèrement avec ma poitrine. Sans jamais enclencher le chargeur jusqu'au bout. Sinon, vous pouvez casser les lèvres. Et donc, les marquages se situent à l'intérieur du puits de chargeur ici. Je ne pense pas que vous les verrez. Donc, je vais vous mettre une photo. Bon, ça serait bien qu'on l'essaye. Ah ! Je pense que via cet orifice, on va pouvoir régler la molette du hop-up. Si ça peut éviter de tout démonter, c'est aussi bien. Je vais essayer avec un petit tournevis là. Bon, écoutez, il n'y a rien qui tourne. C'est peut-être pas la molette du hop-up. Je vous dis peut-être une bêtise. On verra ça tout à l'heure. De toute façon, il va falloir démonter. Et hop, là, mettons du gaz là-dedans. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, le chargeur, il est couché comme ça. Ton green sous forme liquide, il va passer directement là-dedans et il est tout gelé. Oui, mais non. Car à l'intérieur ici, il y a un petit plongeur qui permet justement d'aller choper la forme gazeuse de notre propane. Et c'est pourquoi il faut bien respecter le temps de remplissage. C'est écrit là. Green gas pendant 7 secondes et du 134. Ah, en 7, 8 secondes. Et bien, on va mettre 7 secondes de gaz. La Sten est une arme qui tire culasse ouverte. Donc, la réplique ici sera aussi une open bolt. Pour armer, normalement, il faut tirer là. Mais ce levier d'armement ou levier de chargement, si vous voulez, il constitue une sûreté. Il dépasse ici. Donc, il faut tirer dessus comme ceci. Ensuite, on va le mettre comme ceci. Voilà, ici, je suis en sûreté. Je ne peux pas tirer. Il ne se passe rien. Voilà. Ici, on est armé. Vous voyez. Culasse ouverte. Et normalement, on va pouvoir tirer. Il n'y a pas d'arrêt de tir en fin de chargeur. Apparemment, il y a un bricolage qui peut se faire, mais qui est déconseillé. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Ça fait des bruits de ressorts. Ça fait des bruits de tout ce qu'on veut. Et donc, si j'appuie là sur le A. Ok. Ah, c'est sympa. Il n'y a pas un recul de fou. Vous n'avez pas de masse additionnelle de l'espace ici. Donc, il y a un petit choc parce qu'il y a quelque chose qui recule. Mais c'est tout. Hop, on va se remettre en sûreté ici. Voilà, le chargeur est bien froid. Ici, il y a une étiquette qui nous dit qu'on sera 1 Joule 4 Maxi. On va aller vérifier ça au chrony tout de suite. Bon, ça crache quand même pas mal de gaz. Ça, il faut l'admettre. Je n'ai jamais réussi à tirer les 30 billes du chargeur. Il fait frais. Il fait 13 degrés dans l'antre. C'est pour ça que j'ai les tétons qui pointent un peu. Avec du green standard, il fait un peu frais. J'ai dû mettre du 150. Ça fonctionnait un petit peu mieux. Comme ça crachait pas mal de gaz, mon chrony Ice Tech n'a pas voulu trop prendre les mesures. Je suis repassé sur mon X-Core Tech. Avec du 130 PSI, on est aux alentours des 280 FPS. Ça dégaze pas mal. Au 150, on est entre 330 et 340 FPS. C'est un petit peu mieux. 11 bis secondes de cadence de tir. Et tout est en acier. Donc, elle est super froide, la réplique. Le froid se transmet très, très vite. C'est clairement pas des températures pour faire fonctionner cette stern de chez North East Airsoft. Mais c'est fun quand même. Vous voyez, il reste des billes. Alors, j'aimerais bien voir comment on règle le hop-up. Apparemment, il faut dévisser ici. Voilà. Ah non, bah effectivement, le hop-up, il se règle pas ici. Tout à l'heure, ce que je prenais pour la molette de réglage, c'était ça. Et en fait, la molette, elle se cache ici. C'est une molette en plastique. Le canon est mini-mini. Il fait 180 mm. C'est un canon de GBB. C'est un joint de GBB. Ah, mais j'ai pas vu. En fait, vous avez aussi des accroches pour mettre une baïonnette là. C'est vrai que c'était aussi une des particularités de cette Mark V. Bon, écoutez, on est sur le démontage. Je vais ôter la crosse ici. Je pense que si j'appuie et si je tourne, voilà, je vais pouvoir ôter le capuchon. Il y a un amortisseur en plastique ici. Le ressort récupérateur. Là, on peut sortir le levier d'armement. Est-ce que ça va ? Sortir. Oui. Ah, il faut certainement appuyer sur la queue de détente. Je suis bête. Oui, c'est basique. Vous voyez ici. L'ensemble mobile est très, très léger. Je le pèserai pour la revue complète. Ça, c'est de l'alliage. Le nozzle est monté sur ressort quand même. On a somme toute une mécanique assez simple. On va réassembler tout ça. Je vous propose qu'on aille quand même dehors. Essayez de voir si on peut toucher une cible. Même s'il fait très froid dehors. Je vais prendre du 150. Ça ne sera pas optimal. Mais je veux quand même voir ce que ça donne. C'est parti. Et bien, comme ça, en sortie de boîte, c'est un peu compliqué. J'ai mis de la bille 0.25 là-dedans. J'ai passé un petit peu de temps à régler le hop-up. Je n'ai pas trouvé de réglage qui allait bien. Parfois, mes billes allaient super droits. Parfois, elles tombaient au bout de 10 ou 15 mètres. Et parfois, elles étaient satellisées. Est-ce que ça vient du système qui fait qu'au lieu de mettre la bille en place et ensuite, quand on tire, le gaz propulse la bille. Et ensuite, on a un cycle arrière et on revient chambrer une bille et on se met à l'arrêt. Là, c'est plutôt stable. Alors qu'ici, on arrive de l'arrière. On va pousser la bille. En même temps, ça va percuter. Ça va envoyer le gaz. En plus, on a tendance à cracher un peu de gaz. Donc, ça refroidit un peu le joint. Si vous utilisez du gaz qui est lubrifié, vous allez en plus mettre du lubrifiant sur votre joint. Donc là, clairement, en sortie de boîte, moi, je ne suis pas très satisfait de cet esten. Je pense qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour en faire une réplique efficace. Je démontrerai ça pour la review complète sur l'Entre-le-Blog et on regardera ensemble. Et on refera des tests de tir une fois que j'aurai bidouillé un petit peu tout ça. Je dois vous avouer que lorsque North East Airsoft m'a contacté pour me proposer de faire une review de leur stand. Au départ, je dis, il y a des gens plus qualifiés que moi pour faire ce genre de réplique. C'est quand même quelque chose d'historique. Il faut qu'il y ait du background, etc. Et m'ont répondu, t'inquiète, on sait. On l'a déjà fait en Angleterre, on l'a déjà fait ailleurs. On contacte des airsofters qui sont dans la reconstitution, dans l'aspect historique. Et on contacte également des airsofters qui sont plus dans l'aspect réplique en elle-même, mécanique. Donner un ressenti sur l'objet en lui-même et non pas sur l'aspect historique. Bon, parce que moi, en ce qui me concerne, sur l'aspect historique, des Sten Mark V, j'en ai vu que dans les musées. Ça ressemble quand même pas mal. Pour l'aspect pratique, pour l'aspect jeu, c'est l'automne. Il fait 13 degrés dans l'Entre. Il fait 2 degrés dehors. C'est peut-être pas la période optimale pour tester cette réplique. Vous l'avez vu, j'ai pas eu de bons résultats en tir sur cible, même à 25 mètres. Mais je pense néanmoins que cette réplique mérite qu'on s'y attarde, qu'on approfondisse un petit peu. Si vous souhaitez acquérir cette réplique juste pour la reconstitution, que vous avez les 490 euros et que ça vous permet de payer moins cher qu'une désactivée, par exemple, à mon avis, n'hésitez pas un seul instant. Si votre but, c'est de jouer directement en sortie de boîte avec cette réplique, je serai un petit peu plus prudent. Parce qu'il va peut-être y avoir quelques ajustements à faire, notamment au niveau du joint des hop-up. Je ferai quelques tests que je vous communiquerai. Mais rien que la satisfaction de tenir cette stène aujourd'hui entre mes mains, moi, j'ai cliqué directement sur le pouce bleu. Il va peut-être falloir également que ça se rôde un petit peu. On voit déjà, j'ai tiré, allez, déjà 6, 7, 8 chargeurs. On voit déjà des traces. Il faut que ça se fasse. J'ai rien à lubrifier. Je vous dis, c'est sortie de boîte. Mais là, on a vraiment un joli objet. Mais moi, je vous dis ça. C'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous, vous pensez dans la description de la vidéo. C'est fait pour ça. Si vous êtes un ayatollah de la précision historique, n'hésitez pas dans la description de la vidéo à accéder à la chaîne de Neo035. Vous verrez du beau matos, de belles tenues, des détails historiques intéressants. Donc, allez y faire un petit tour. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. C'est gratuit et ça vous permet d'en louper le moins possible. Cela dit, si vous ne voulez absolument rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram. Je vous retrouve parfois sur Twitch pour des petits lives gaming entre guillemets. Et puis, bien entendu, le blog www.lantredudingo.com. D'ailleurs, en ce moment, il y a les popular airsoft awards qui sont remis en route. C'est le moment de désigner vos sites préférés, vos chaînes YouTube préférées, vos boutiques préférées. Donc, je vous mets également le lien dans la description de la vidéo. C'est pareil. C'est gratuit. C'est dans toutes les langues. Vous cliquez sur la langue qui vous intéresse. Vous remplissez ça. On n'est même pas obligé de remplir toutes les rubriques. Est-ce que l'antre sera nommé pour la troisième année consécutive ? J'ai eu le plaisir de gagner il y a deux ans pour le meilleur blog toutes langues confondues. Il y a beaucoup de concurrence. Vous m'avez donné un gros coup de pouce. Je trouve ça sympa qu'il y ait des Français qui gagnent des trucs des fois. Habituellement, c'est que des anglophones. Donc, si vous avez deux minutes, description, lien, Popular Airsoft Awards. Et puis, je compte sur vous. Allez, c'est tout pour moi. Je remercie encore une fois Northeast Airsoft pour m'avoir envoyé cette magnifique scène afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Il y a également le lien vers Northeast Airsoft dans la description de la vidéo. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501 Bise. Sous-titrage ST' 501